ouais salut les moches alors petite vidéo alors qu'on va faire dans l'ordre des choses on va parler des municipales déjà allez voter bande de gueux voilà moi c'est bon c'est fait j'ai deux putains me cacher sur sur ma carte ma carte électorale mais bon ça c'est fait donc voilà votez pour qui vous voulez moi perso dans la petite commune où j'ai mon bureau de vote j'avais trois listes les listes vertes et puis les deux autres j'ai même pas regardé donc j'ai voté la liste vert et en plus ils ont arrêté que local donc ça c'est fait ensuite un ouais super important je suis tombé sur une vidéo de tatiana venteuse à putain est ce que je peux la retrouver j'ai fait que je vais vous foutre le lien en commentaire moi je regarde ici je peux le retrouver en fait c'est je vais pas y aller par quatre chemins si vous avez des symptômes du coronavirus surtout ne prenez pas d'ibuprofène bonjour à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis tatiana venteuse et aujourd'hui c'est une vidéo très courte mais aussi très importante parce que il en va de la santé publique et c'est une information qu'il faut absolument partager selon une étude publiée le 11 mars dans the lancet donc qui est un journal très sérieux de recherche la prise d'ibuprofène pourrait aggraver les symptômes du coronavirus pas seulement d'ailleurs la prise d'ibuprofène mais aussi de médicaments pour le diabète pour l'hypertension ou pour des maladies cardiaques des trucs de type cortisone aussi seraient des facteurs aggravants pourquoi donc voilà donc voilà toujours pareil un truc de précaution donc je vais je vais vous mettre le lien de la vidéo j'ai fait mon copier coller ouais c'est bon ensuite donc ça c'était en l'ordre des priorités donc aller voter putain c'est super important on va pas vous refaire le speech pourquoi ça sert par exemple pour une prochaine présidentielle tu as besoin d'avoir des signatures de maire pour que le mec puisse se présenter et s'il n'a pas 500 de putain signatures mais il pourra pas se présenter donc voilà va voter ok il ya le virus machin tout ça mais à mon avis tu vois le gouvernement qu'on a en ce moment il tue plus de gens que ce que pourrait faire le coronavirus même si allez il ya des mecs qui disent qu'il ya 70% moi je crois de la population française d'ici quelques semaines qui seront infectés par le coronavirus admettons tu mets 1% de taux de mortalité peu importe l'âge 85 70 60 40 30 20 gamins enfin tout ce que tu veux ça va faire quand même 400 400 mille morts mais ce gouvernement si on va pas voter va faire beaucoup plus de morts ça c'est c'est clair et net les retraités les sdf rien qu'aujourd'hui de toute façon ils font plus de morts que ça toi les suicides de les femmes à tout ce que tu veux donc va voter moi j'ai été voté tout à l'heure et franchement c'était le désert total quoi donc là tu étais sûr de pas être contaminé j'étais le seul dans mon bureau de pot à part les mecs où tu devais signer mettre le truc dans l'urne et qui explique comment passer par derrière pour donc voilà donc à aller voter les gars c'est super important surtout contre la rennes voilà et le modem et puis l'udi et tous ces connards donc voilà ensuite donc c'était par ordre d'importance ensuite je suis tombé sur une vidéo de flag fly rider alors on aime on aime pas mais j'en ai rien à foutre mais par contre cette vidéo était intéressante grossoi merdo là du coup on nous a annoncé hier que tout ce qui n'était pas utile allait fermer déjà le premier ministre il pourrait pas fermer sa gueule déjà bref plus sérieux donc en fait il y a les restos qui pourront plus qui qui vont être obligés de fermer et donc là il y a maxime fly qui proposait d'aller rencontrer ces restos justement qui fermaient parce que du coup ils ont plein de plein de bouffe en fait dans leur dans leur stock c'est de leur racheter la bouffe ou peut-être même qui vont les donner quoi et puis bah les distribuer alors soit au réseau du coeur soit il y a des marchés aussi qui peuvent racheter les trucs et les revendre avant que ce soit périmé sur des marchés bon pareil marcher mettez quand même un casque il faut pas que déconner ou à tiens mettez ça c'est des trucs de moteur je sais pas si c'est efficace mais ça peut servir c'est anti particules fines donc soit les marchés soit pour ta bouffe perso ça va être perdu donc plutôt que de l'acheter dans les grands magasins des grandes surfaces tu es tu vas voir ton petit restaurant et puis tu tu l'y achètes et puis tu mets ça dans le coffre de ta bagnole et tu t'embarques tu fous ça au congèle là t'es peinard après quoi t'essaies de te tenir le plus longtemps possible après moi j'ai pensé à autre chose quoi c'est les maraudes les maraudes parce que il y a des sdf ils s'en foutent du coronavirus ou du machin ils sont à la rue ils auraient de la bouffée donc voilà ou même tous les gens qui sont au chômage partiel ou au chômage tout court toute façon bah c'est de la bouffe qui est perdue autant s'en servir alors soit les restos ils sont sympas et puis il faut à moitié prix soit il file soit soit t'achètes au précontent ou tu négocies machin donc voilà donc là il ya de la bouffe qui va être perdue et un peu s'en servir donc et ça peut sauver des vies et en plus lutter contre des gros et gros lobby de carrefour et compagnie là qui font des millions et des millions de bénéfices et qui décentillent encore des gens et qui remplacent des caissières par des des caisses automatique bref ensuite à les prochaines les prochaines semaines vont être compliquées dans les années donc préparez vous moi j'ai du pôle j'habite dans la campagne donc j'ai plein de paysans à côté donc si je veux aller bouffer c'est bon il n'y a pas de souci par contre je prendrais ma voiture perso je prendrais pas des transports en commun parce que ces gros connards là ah ils interdisent les écoles ils interdisent les restos mais hop 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 les transports en commun et roule ma poule soit disant moins de 100 moins de 50 moins de 5 moins de 2 c'est complètement débile alors j'espère que les gens vont un petit peu réfléchir et ouvrir les yeux en me disant mais putain c'est des guignols ces mecs là alors soit ils veulent vraiment tuer la population française en priori les vieux en priorité parce que les vieux c'est ça coûte du fric faut payer leur retraite machin c'est en rien ils rapportent pas au cac 40 c'est même là tu sais les dividendes les trucs financiers machin tout ça sur les yeux c'est autant les faire parler soit c'est voulu soit ils sont complètement coup je sais pas les deux sont allez je dirais qu'ils sont à la fois qu on est à la fois ils veulent tuer c'est vraiment un génocide des vieux et c'est pareil ça attaque aussi les handicapés les diabétiques les mecs qui ont des trucs cardiovasculaires c'est tous ces mecs là qui coûtent à la sécu de toute façon il aura plus de sécu bientôt donc voilà quoi bon pour moi c'est un mélange des deux ils sont en même temps cons et en même temps ils veulent tuer les gens qui rapportent pas de fric donc voilà il ya fly aussi qui a dit un truc intéressant il va se remettre au live parce que on va être confiné à la maison c'est bien probable que tout le monde même moi alors je suis pas impacté j'ai pas en face d'une clientèle je fais un boulot d'informaticien donc moi je serai pas impacté donc j'irai bosser et avec cette une là ça pourrait aider d'autres personnes donc bon mais l'importance des lives ouais c'est que les gens vendront peut-être pendant pendant un mois à la maison ils vont se sentir seuls donc là on va on va essayer de profiter d'internet pour pas pour pas qu'ils sont seuls et on va faire des lives on va essayer de participer d'échanger et de faire des des vidéos soit d'extrême yard soit avec un discours donc voilà 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 et bon courage les amis bon c'est un truc qui devait arriver et bon ben c'est parti voilà 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 bon bah et allez voter putain point d'enculé bon adp maintenant c'est fini j'arrête de le dire parce que c'est c'est fini puis vendredi mais bon ça a été reporté donc ça déjà c'est cool bon bah courage force honneur et puis regardez bien la photo que j'ai posté là ici sur le le truc facebook du rond point 2.0 merci aux gilets jaunes pour mon ami donc c'est un petit gars mais c'est pour notre avenir à nous aussi voilà bon aimé vous les uns les autres un minimum dans l'enculé comme d'ailleurs je dis allez c'est lui les gens